Pourquoi, en si peu de temps, nos belles assemblées sont-elles vidées comme les bancs de nos salles ? On peut évoquer l'ère du temps, le changement de civilisation. Ce n'est pas faux, mais incomplet. Il suffit de regarder l'enthousiasme des foules, des jeunes en particulier dans les stades ou les fêtes diverses organisées, pour s'en percevoir que l'on peut mobiliser, convaincre et entraîner des communautés entières. Ainsi, il semble que le sport ou la musique soit devenu de vraies religions, le culte rendu aux dieux du stade ou de la batterie est réelle. Si donc nos belles assemblées sont vidées, n'est-ce pas parce que certains ont voulu adapter la foi à l'ère du temps ? La tentation n'est pas nouvelle. Sans doute, les pasteurs ont-ils voulu ronronner des choses inoffensives alors que l'évangile est un feu dévorant et que le monde est en feu, mais d'un autre ordre ? La parole de Dieu, c'est du fer rouge et la vérité, elle délivre d'abord, elle console après. Certes, la foi est difficile et ne sera jamais la vision totale et immédiate de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas l'éprouver par des choses surajoutées. Cependant, la dépouiller de ce qui fait sa substance ne la rendra pas plus aisée pour autant. Être dans le vent est une ambition de feuille morte. L'annonce de l'évangile ne peut faire fi des mystères de la foi, de la révélation par l'écriture sainte. Un des rôles que nous devons avoir vis-à-vis de nos enfants est de vérifier ce qui leur est enseigné et ainsi les encourager à retrouver leur place et la foi pour accomplir leur mission. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !